A propos de la géométrie analytique et euclidienne de l'espace, commençons par cette tâche introductive. Nous avons ici une petite maison et, dans le dessin, nous voyons également certaines mesures. On nous demande de calculer l'amplitude de l'angle formé par les deux surfaces du toit, DAF et EBF. DAF, donc c'est ce toit-là, et EBF, EBF, c'est ce toit-là. On nous demande donc de déterminer l'angle formé par ces deux surfaces du toit, qui est visiblement un angle obtus. On nous demande aussi de calculer la position exacte du point P, qui se trouve sur cet arrêt AF, tel qu'il se trouve aussi sur la droite BC. Et troisième question, calcule la distance entre ce point D et l'intersection des deux surfaces du toit, DAF et EBF. Nous allons maintenant attaquer la géométrie analytique et euclidienne dans l'espace, de façon à pouvoir résoudre une telle tâche. Commençons par des équations d'un plan. Dans l'espace à trois dimensions, un plan alpha est donné soit par trois de ces points non collinières AB et C, soit par un de ces points et deux vecteurs non collinières U et V. On appelle alors ces deux vecteurs, vecteurs directeurs de alpha. En fait, ça revient au même, parce que si un plan alpha est donné par trois de ces points non collinières, alors nous avons automatiquement un point et deux vecteurs directeurs, AB et AC. Donc, effectivement, ça revient au même. Ce que nous souhaitons faire ici, c'est décrire un point P quelconque de ce plan alpha. Et pour le décrire, nous allons décrire ce vecteur AP, peu importe où se trouve le point P dans le plan alpha. En fait, un point P appartient à ce plan alpha, si et seulement si ce vecteur AP est une combinaison linéaire des deux vecteurs directeurs U et V. Donc, un point P appartient au plan alpha, si et seulement si il existe deux nombres réels lambda et mu, tel que le vecteur AP soit égal à lambda fois U plus mu fois V. Nous avons ainsi décrit un point P quelconque du plan alpha, et ce, au moyen de vecteurs. C'est pourquoi on appelle ceci une équation vectorielle du plan alpha. En fait, on peut décrire ainsi n'importe quel point P du plan. Allons voir, ici, pour lambda et mu, là, je peux modifier la valeur de lambda, et ici, je peux modifier la valeur de mu. Nous observons dans le dessin, je vais modifier lambda et mu de façon à ce que ce point-là corresponde au point P. Donc, j'agrandis un peu la valeur de lambda. Voilà. Et maintenant, j'agrandis aussi la valeur de mu. Voilà. Et dans le dessin, nous voyons clairement que le vecteur AP est égal à lambda fois le vecteur U plus mu fois le vecteur V. Donc, ceci est bien une possibilité de décrire n'importe quel point P du plan alpha. Maintenant, nous mettons tout ça dans un système de référence d'origine O avec les trois axes OX, OY et OZ. puisque le plan alpha est donné par A, U et V, c'est que les coordonnées de A, de U et de V sont également données. appelons ces coordonnées A1, A2, A3 pour A, U1, U2, U3 pour U et V1, V2, V3 pour V. On remarque ici qu'on met les coordonnées verticalement. Ça a un sens de le faire ainsi. Nous verrons tout de suite pourquoi. Partons de cette équation vectorielle du plan alpha et maintenant, nous souhaitons passer aux coordonnées. Nous savons qu'on peut faire ça à condition que ce soit des vecteurs liés. U est un vecteur lié puisqu'il est donné au moyen de sa coordonnée. Idem pour V, mais en P pas. Alors, nous décomposons le vecteur AP selon la loi de Charles en OP moins OA. Cette équation vectorielle du plan devient donc celle-là, équation vectorielle qui ne contient plus que des vecteurs liés. Nous pouvons donc écrire cette équation-là sous forme de coordonnées. Alors, faisons ça. Écrivons d'abord la coordonnée du vecteur OP qui est aussi la coordonnée de ce point P. Puisque c'est un point quelconque du plan, appelons sa coordonnée XYZ et écrivons-la verticalement. Maintenant vient le moins, donc nous mettons 3 moins. Maintenant vient la coordonnée du vecteur OA qui est aussi la coordonnée du point A que nous écrivons verticalement. C'est ici que nous voyons que ça a un sens de faire ça comme ça. Et puis, est égal à λ fois dans les trois équations. Maintenant vient la coordonnée de U, U1, U2, U3 que nous mettons ici. C'est fait. Et puis, plus mu fois dans les trois équations. Voilà. Et nous rédigeons ces équations-là comme un puzzle. Maintenant, coordonnée de V que nous écrivons là, verticalement. Et voilà. Ainsi, nous avons obtenu trois équations qui décrivent la coordonnée XYZ d'un point quelconque P du plan alpha et ce, au moyen de ces deux paramètres λ et mu. C'est pourquoi on appelle ces trois équations des équations paramétriques du plan alpha. Maintenant, on essaye encore d'éliminer ces deux paramètres λ et mu. Une façon très élégante de les éliminer consiste en le raisonnement suivant. Ces trois équations décrivent que cette colonne-là est égale à λ fois cette colonne-là plus mu fois cette colonne-là. Ce qui signifie donc qu'il y a une combinaison linéaire entre cette colonne, celle-là et celle-là. Puisque un déterminant est nul si et seulement si une rangée est combinaison linéaire des autres rangées parallèles, comme ici, nous avons une combinaison linéaire entre ces trois colonnes, ce qui signifie que celle-là est bien une combinaison linéaire des deux autres colonnes, on peut de suite éliminer λ et mu en écrivant que ce déterminant-là, formé par justement ces trois colonnes, est égal à 0. Voilà, nous avons ainsi éliminé λ et mu en un seul coup. Et cette équation-là, qui ne contient ni λ ni mu, elle ne contient plus de paramètres, elle s'appelle équation cartésienne du plan alpha. Regardons maintenant sa forme. On peut par exemple calculer ce déterminant par la loi de Sarrus, qui dit que Il faut calculer ce nombre-là, fois celui-là, fois celui-là. Ça, ça donne un nombre fois x exposant 1, moins un nombre. Plus ce nombre-là, fois celui-là, fois celui-là, ça, ça donne un nombre fois y exposant 1, moins un nombre. Plus ce nombre-là, fois celui-là, fois celui-là, ça, ça donne un nombre fois z exposant 1, moins un nombre. Maintenant, les moins. Moins ce nombre-là fois celui-là fois celui-là, ça, ça donne un nombre fois z exposant 1, moins un nombre. Moins ce nombre-là fois celui-là fois celui-là, ça, ça donne un nombre fois y exposant 1, moins un nombre. Et puis encore le dernier, moins ce nombre-là fois celui-là fois celui-là, ça, ça donne un nombre fois x exposant 1 moins un nombre. Donc au total, cette équation est nécessairement du type un nombre fois x exposant 1 plus un nombre fois y exposant 1 plus un nombre fois z exposant 1 plus un nombre est égal à 0. Donc voilà la forme générale de l'équation cartésienne d'un plan alpha. On aurait pu trouver cette équation cartésienne du plan d'une façon plus rapide dans un système de référence orthonormé. Dans un tel système de référence orthonormé, on calcule d'abord le produit vectoriel des deux vecteurs u et v, donc on calcule u vectoriellement parfait, et nous savons que u vectoriel v est orthogonal à u et en même temps orthogonal à v. Ça signifie que ce vecteur est orthogonal à n'importe quel vecteur du plan alpha. Regardons ça dans l'animation ici. Nous voyons bien que ce vecteur u vectoriellement v est orthogonal à u et orthogonal à v. Alors il est automatiquement orthogonal à n'importe quel vecteur ap du plan alpha. Nous disons que ce vecteur u vectoriell v est normal au plan alpha. Ce qui signifie en particulier qu'il est orthogonal au vecteur ap. Donc le produit scalaire de ces deux vecteurs, ça doit donner zéro. Donc vecteur u vectoriellement par v scalaire le vecteur ap, c'est égal à zéro. Mais ceci, c'est le produit mixte de ces trois vecteurs. Et nous savons que ce produit mixte peut aussi s'écrire avec les coordonnées sous forme de ce déterminant-là. Ceci, c'est bien la coordonnée du vecteur ap. La deuxième colonne, c'est bien la coordonnée du vecteur u. Et la troisième colonne, c'est bien la coordonnée du vecteur v. Et ainsi, grâce au calcul vectoriel, nous avons de suite trouvé cette équation cartésienne du plan alpha. Voyons maintenant tout ça dans un exemple. L'espace est muni d'un système de référence OIJK. La question c'est, détermine une équation vectorielle, des équations paramétriques et l'équation cartésienne du plan alpha, qui comprend le point A de coordonnées 0, 1, 2, et qui a ces deux vecteurs u et v comme vecteur directeur. Nous partons de l'équation vectorielle ap est égal à lambda fois u plus mu fois v. Maintenant, nous allons écrire cette équation sous forme d'équation vectorielle ne contenant plus que des vecteurs liés, ça au moyen de Charles. Et maintenant, nous écrivons cette équation vectorielle au moyen des coordonnées. OP a pour coordonnées x, y, z, et puis moins, mais moins, 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 dans les trois équations. Maintenant vient la coordonnée de OA, qui est la coordonnée de A, 0, 1, 2, que nous écrivons ici verticalement, puis vient, est égale à lambda fois, dans les trois équations. Coordonnée de u, c'est 1, 1, moins 2, voilà, n'oublions pas d'écrire les parenthèses là, puis plus mu fois, plus mu fois, coordonnée de v, c'est 2, 0, 1. Hop, nous écrivons ces équations paramétriques d'une façon encore un peu plus simple, et voilà, nous avons déjà des équations paramétriques. Si là-dedans, on remplace par exemple lambda par 0 et mu aussi, alors on obtient automatiquement un point pi du plan. Alors on obtient le point de coordonnée 0, 1, 2. Ah, ça c'est justement le point A. Bien sûr qu'il appartient au plan. Si là-dedans, nous remplaçons par exemple lambda par 1 et mu par 0, alors nous obtenons la coordonnée d'un autre point du plan. Ainsi là-dedans, on peut remplacer lambda par n'importe quelle valeur et mu par n'importe quelle valeur. On trouvera toujours la coordonnée d'un point du plan. Éliminons maintenant les deux paramètres lambda et mu. Dans cette équation-là, nous voyons de suite que lambda est égal à y moins 1. Essayons d'abord par chipoterie. Nous chipotons. La première équation s'appelle l'équation 1, la deuxième l'équation 2, et la troisième l'équation 3. L'équation 2 donne de suite lambda est égal à y moins 1. Et alors, dans l'équation 1, on peut déjà remplacer le lambda par y moins 1. Chipotons. Équation 2 donne bien ceci. Appelons ça équation 4. L'équation 1 et l'équation 4 donnent alors tout de suite x est égal à y moins 1 plus 2 fois mu. Ce qui donne de suite mu est égal à x moins y plus 1 sur 2. Maintenant, nous connaissons lambda et mu en fonction de x et y. Et dans la troisième équation, nous remplaçons lambda par y moins 1 et mu par cette fraction. Ce qui donne alors tout de suite cette équation-là, qui s'écrit sous forme simplifiée, comme ça. Voilà l'équation cartésienne du plan alpha, ce qui était demandé. Mais on aurait pu trouver cette équation cartésienne d'une façon beaucoup plus élégante que cette chipoterie-là, et ce, au moyen de ce déterminant. Vu que les équations paramétriques décrivent justement que cette colonne-là est égale à lambda fois cette colonne-là plus mu fois cette colonne-là. Ce qui signifie que cette colonne est une combinaison linéaire des deux autres. Et donc, le déterminant doit être nul. Maintenant, nous calculons ce déterminant-là, par exemple, au moyen de la loi de Sarrus. Ça nous donne ainsi tout de suite cette équation-là, que nous écrivons d'une façon plus simple. Et bien sûr, nous trouvons la même équation cartésienne du plan alpha. Nous savons que dans l'espace à trois dimensions, un plan alpha est donné par un de ces points et deux vecteurs directeurs. Ce qu'on a fait, c'est décrire un point P quelconque de ce plan alpha, et ce, au moyen du vecteur AP. Nous avons simplement exprimé que le point P appartient à alpha, si et seulement si le vecteur AP est une combinaison linéaire des deux vecteurs directeurs U et V. Ensuite, nous avons tout placé dans un système de référence, et nous avons trouvé que ce plan alpha a pour équation cartésienne celle-ci, formée par ces trois colonnes. La première colonne, c'est la coordonnée du vecteur AP. La deuxième colonne, c'est la coordonnée du vecteur directeur U. Et la troisième colonne, ça c'est la coordonnée du vecteur directeur V. Dans un système de référence orthonormé, nous savons que U vectoriellement par V, c'est un vecteur qui est orthogonal à U et orthogonal à V par sa définition. En cinquième, nous avons démontré que, dans ce cas-là, U vectorielle V doit être orthogonal à toute combinaison linéaire de U et de V. Par conséquent, U vectorielle V doit être orthogonal à n'importe quel vecteur AP, peu importe où ce point P se trouve dans le plan alpha. Nous avons un moyen qui permet de calculer un vecteur normal à alpha d'une façon beaucoup plus simple. Si on connaît l'équation cartésienne du plan alpha, alors il suffit de fabriquer le vecteur n de coordonnées ABC. Ces trois nombres, ce sont justement les coefficients de x, y et de z dans l'équation cartésienne de alpha. Donc il paraît que ce vecteur n, dont la coordonnée c'est ABC, est aussi un vecteur normal au plan alpha. Par conséquent, U vectorielle V et le vecteur normal n doivent être collinéaires. Démontrons cette propriété-là. Nous avons, pour n'importe quel point P de coordonnées x, y, z dans le plan alpha, AP scalaire n, dont nous allons calculer le produit scalaire de AP et de ce vecteur n ainsi fabriqués. Si jamais le produit scalaire de AP et de n est égal à zéro, ça signifie bien que ce vecteur n est orthogonal à n'importe quel vecteur AP du plan. Et par conséquent, il est normal au plan. Avant d'attaquer ce produit scalaire, considérons ceci. Nous savons que l'équation cartésienne du plan alpha, c'est AX plus BY plus CZ plus D est égal à zéro. Selon ces données, le point P de coordonnées x, y, z appartient au plan alpha. Et par conséquent, cette coordonnée du point P doit vérifier l'équation cartésienne de alpha. Le point A, il appartient également au plan alpha. Donc, sa coordonnée doit aussi vérifier l'équation cartésienne de alpha. Donc, si dans l'équation cartésienne de alpha, on remplace x, y, z par A1, A2, A3, ça doit être égal à zéro, vu que A appartient au plan alpha. Calculons maintenant ce produit scalaire, ce, dans un système de référence orthonormé. Là, on sait qu'il suffit de calculer les deux coordonnées des vecteurs, et puis de calculer abscisse x abscisse, plus ordonnée x ordonnée, plus cote x cote. Nous trouvons la coordonnée de AP par l'alva de Charles. AP, c'est OP moins OA. Donc, la coordonnée de ce vecteur AP, c'est celle de OP, donc celle de P, moins celle de OA, donc celle de A. La coordonnée de AP, c'est donc x moins A1, y moins A2, z moins A3. Et la coordonnée de N, ça c'est AP, c. N est ainsi donné. Donc, pour calculer ce produit scalaire de AP et de N, il suffit de faire abscisse x abscisse, plus ordonnée x ordonnée, plus cote x cote. Eh bien, faisons ça. Voilà. C'est fait. Maintenant, nous distribuons les facteurs A, B et C. Ensuite, nous mettons d'abord le terme en x, le terme en y et le terme en z. Et tous les termes indépendants, on les met derrière et puis on met un moins en évidence. Voilà ce que nous obtenons. Quoi faire avec ça maintenant? Si nous avions ici plus D, nous saurions que c'est égal à zéro. Et si nous avions ici plus D, nous saurions que ça c'est égal à zéro. Par conséquent, nous allons additionner ici un D, mais il faut le soustraire aussitôt. Vu le moins qui est mis en évidence, si nous additionnons aussi un D à l'intérieur des parenthèses, alors nous avons bien fait plus D, moins D. Donc, on n'a rien fait. Et maintenant, on peut déduire que la somme de ces quatre termes est nulle parce que le point P appartient à alpha. C'est bien la somme de ces quatre termes qui est égale à zéro. Et la somme de ces quatre termes-là est également nulle, vu que A appartient à alpha. C'est bien cette somme-là qui est égale à zéro. Donc, comme produit scalaire de AP et de N, nous obtenons zéro moins zéro, c'est-à-dire zéro. Ce produit scalaire étant nul, nous savons que ces deux vecteurs sont orthogonaux. Et comme le point P est un point quelconque du plan alpha, c'est important de mettre ce symbole. Ce qu'on a fait ici, c'est pour n'importe quel point P dans alpha. AP est orthogonal à N. Donc, ce vecteur N est orthogonal à tous les vecteurs AP, peu importe où ce point P se trouve dans le plan alpha. Et c'est grâce à ce pour tout P, on a ça, qu'on peut en déduire que le vecteur N est bien normal à alpha. Regardons encore une fois dans l'animation. Dans l'animation, nous voyons bien que ce vecteur N est bien normal à alpha. Passons maintenant aux équations d'une droite. Nous savons que dans l'espace à trois dimensions, une droite D est donnée par deux de ces points, ou bien par un point A et un vecteur directeur U. Ici aussi, ça revient au même, parce que si on a deux points AB de la droite D, on a automatiquement un point A et un vecteur directeur AB. Par conséquent, nous partons de cette idée, la droite D est donnée par un point A et un vecteur directeur U. Nous savons qu'un point P appartient à cette droite D, si et seulement si le vecteur AP est un multiple du vecteur directeur U. Donc, nous pouvons déduire que un point P appartient à la droite D, si et seulement si, il existe un nombre réel lambda, tel que le vecteur AP soit égal à lambda fois le vecteur U. Maintenant, nous plaçons tout ça dans un système de référence, dans lequel A et U sont donnés au moyen de leurs coordonnées. Nous partons maintenant de cette équation vectorielle-là, et nous souhaitons passer aux coordonnées. C'est pourquoi il faut des vecteurs liés. Donc, on a décomposé AP, selon la loi de Schaal, en OP moins OA. Maintenant, nous avons ici une équation vectorielle de la droite D, dans laquelle il n'y a plus que des vecteurs liés. Donc, nous pouvons écrire cette équation sous forme de coordonnées. Mettons donc la coordonnée de OP verticalement. La coordonnée de OP, c'est la coordonnée du point P, qui est un point quelconque de la droite, donc nous appelons sa coordonnée X, Y, Z. Voilà, c'est fait. Puis le moins, trois fois, moins, 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 c'est fait. La coordonnée de OA, c'est celle-là, nous l'écrivons, est égale à lambda fois, on écrit ça trois fois dans les équations, c'est fait. Et maintenant, suit encore la coordonnée de U, U1, U2, U3. Hop, c'est fait. Ainsi, nous avons des équations paramétriques de cette droite D. Maintenant, il s'agit de nouveau d'éliminer ce paramètre lambda. Mais ici, ça va très vite, parce que la première équation nous dit que lambda est égale à X moins A1 sur U1. La deuxième équation dit que le même nombre lambda est égale à Y moins A2 divisé par U2. Et la troisième équation dit que ce même nombre lambda est égale à Z moins A3 divisé par U3. Donc, ces trois fractions doivent être égales. Et voilà, nous obtenons ici deux équations cartésiennes de la droite D. Ce sont bien deux équations. Lisons. Première fraction est égale à la deuxième fraction. Ça, c'est une équation. La deuxième fraction est égale à la troisième fraction. Ça, c'est une deuxième équation. Et si on a ces deux équations, alors l'égalité de la première fraction à la troisième fraction, ce n'est pas une troisième équation. C'est une conséquence immédiate des deux premières. Donc, dans l'espace à trois dimensions, une droite est bien décrite par deux équations cartésiennes. Mais attention, ici, peut-être que nous avons divisé quelque part par zéro, parce que ça pourrait arriver, par exemple, que U1 serait égal à zéro. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie, alors, parce qu'on ne peut pas diviser par zéro. Si jamais le U1 est nul, alors, dans cette équation paramétrique, nous voyons que x moins A1 serait alors égal à lambda fois zéro, c'est-à-dire égal à zéro. Cette première équation, ça serait donc l'équation x moins A1 est égal à zéro, qui ne contient pas de paramètre. Donc, ça serait déjà une équation cartésienne. Morale de l'histoire, si jamais un des Ui est nul, ça signifie que le numérateur doit être nul. Donc, si jamais U1 est égal à zéro, on en déduit que x moins A1 est égal à zéro. N'oublions pas cette convention. Encore une fois, une droite est bien décrite par deux équations cartésiennes dans l'espace à trois dimensions. Et chacune de ces équations cartésiennes est l'équation cartésienne d'un plan. Une droite est donc décrite comme intersection de deux plans. Imaginons, par exemple, que cette équation-là serait l'équation cartésienne de ce plan alpha. Et cette équation-là serait l'équation cartésienne de ce plan bêta. Puisque les deux équations doivent être satisfaites en même temps, c'est que la droite D est bien décrite comme intersection de ces deux plans. Mais attention, ici, on ne dit pas les équations cartésiennes de D. Ce sont des équations cartésiennes de la droite D. Il est vrai qu'on peut avoir ce plan alpha-là, mais on pourrait aussi avoir ce plan alpha-là, ou bien celui-là, ou bien celui-là. Donc, on pourrait avoir des équations différentes. Exactement la même chose pour bêta. On peut aussi tourner le plan bêta de façon à ce qu'il passe quand même par la droite D. Passons maintenant à un exemple concret. Dans l'espace à trois dimensions qui est muni d'un système de référence, il faut ici déterminer une équation vectorielle, des équations paramétriques et des équations cartésiennes de la droite D qui, elle, comprend ce point A et qui a ce vecteur U comme vecteur directeur. Partons d'une équation vectorielle de la droite D. AP est égal à lambda fois U et écrivons cette équation vectorielle avec des vecteurs liés. Nous décomposons donc le vecteur AP en OP moins OA. Maintenant, il n'y a plus que des vecteurs liés, donc on peut tout de suite passer aux coordonnées. La coordonnée de OP, c'est XYZ, et puis il y a les trois moins. La coordonnée de OA, mais c'est 2, 1, 0, que nous mettons en vertical, voilà, est égale à lambda fois, ça on met dans les trois équations, hop, c'est fait, et maintenant, si il y a encore la coordonnée de U, moins 1, 0, 3, voilà. Ces équations paramétriques, nous les écrivons d'une façon plus simple. Maintenant, il s'agit d'éliminer ce paramètre lambda. Remarquons que la deuxième équation ne contient pas de paramètres, donc c'est déjà une équation cartésienne. Numérotons ces équations. Dans l'équation 1, nous allons isoler le lambda, et puis dans l'équation 3, on va remplacer lambda parce que ça vaut en fonction de X. Donc, la première équation dit que lambda est égale à 2 moins X. Maintenant, dans la troisième équation, nous remplaçons le lambda par 2 moins X et nous obtenons de suite cette équation cartésienne-là. Et puisque 2 est déjà une équation cartésienne, nous avons bien trouvé deux équations cartésiennes de la droite D. Vérifions au moins si le point A de coordonnée 2, 1, 0 correspond bien aux deux égalités que nous avons trouvées. Il est vrai que le Y est égal à 1, ça c'est bon, et si là-dedans nous remplaçons X par 2 et Z par 0, ça doit marcher. Ben oui, 3 fois 2 plus 0 moins 6, ça fait bien 0. On a de nouveau chipoté pour trouver deux équations cartésiennes de la droite D. On aurait aussi pu appliquer la formule toute faite. Nous avons ici l'égalité de trois fractions qui sont toujours du même type. Numérateur, c'est toujours X moins, Y moins et Z moins. Donc, préparons déjà le terrain. Ce qu'il y a au numérateur derrière les moins, c'est justement la coordonnée du point A. Donc ici, c'est 2, 1, 0. Donc là, nous allons mettre 2, 1, 0. Hop, c'est fait. Maintenant, les dénominateurs. Mais ça, c'est la coordonnée du vecteur directeur U. Donc, c'est la coordonnée de ce vecteur-là, c'est-à-dire moins 1, 0, 3. Comme dénominateur, nous mettons bien moins 1, 0, 3. Mais attention, attention, ici, on divise par 0, ce qui signifie ici, si le dénominateur est nul, il faut l'interpréter comme ça, le numérateur est alors nul. Donc, Y moins 1 est égal à 0. Ça, c'est une équation cartésienne de la droite D. La deuxième équation cartésienne s'obtient en égalant bien ces deux fractions-là. Et c'est ainsi que nous trouvons les mêmes équations cartésiennes que là. Voyons maintenant les positions relatives dans l'espace à trois dimensions et commençons par le parallélisme. Deux droites D1 et D2 sont parallèles si et seulement si, des vecteurs directeurs respectifs U1 et U2 sont collinéaires. Ce qui signifie donc que deux droites D1 et D2 sont parallèles si et seulement si, il existe un nombre réel k tel que le vecteur directeur U2 soit égal à k fois le vecteur directeur U1. N'allons pas étudier de telles propriétés par cœur. Il suffit de faire un dessin adéquat et on lit ces propriétés dans le dessin. Exactement la même chose pour le parallélisme entre une droite et un plan. Cette droite D est parallèle à ce plan alpha si et seulement si, un vecteur directeur de la droite D est orthogonal à un vecteur normal au plan alpha. Donc, D est parallèle à alpha si et seulement si, U est orthogonal à n. Si et seulement si, U scalaire n est égal à 0. Donc, deuxième propriété aussi, n'étudions pas ça par cœur, il suffit de regarder dans le dessin. D est parallèle à alpha si et seulement si, U scalaire n est nul. Idem pour deux plans. Alpha 1 est parallèle à alpha 2 si et seulement si, un vecteur normal n1 à alpha 1 est collinière à un vecteur normal n2 à alpha 2. Donc, c'est dans le dessin que nous voyons que alpha 1 est parallèle à alpha 2 si et seulement si, il existe un nombre réel k tel que n2 soit égale à k fois n1. N'étudions pas des propriétés parées par cœur, regardons ça dans un dessin. Exactement la même chose pour l'orthogonalité. Pour l'orthogonalité de deux droites, je vais rapprocher un tout petit peu. Dans l'espace à trois dimensions, deux droites peuvent être orthogonales et en même temps se couper. Dans ce cas, on dit que les deux droites sont perpendiculaires, mais deux droites peuvent aussi être orthogonales sans se couper, c'est-à-dire qu'elles sont gauches. Et dans ce cas, on ne dit plus que les droites sont perpendiculaires parce que l'intersection est vide, on dit simplement qu'elles sont orthogonales. Voilà, je me retire dans mon petit coin supérieur droit et je vais continuer de la roue. Ce dessin permet de voir que D1 est orthogonale à D2 si et seulement si un vecteur directeur de D1 est orthogonale à un vecteur directeur de D2 si et seulement si leur produit scalaire est nul. Nous en déduisons que D1 est orthogonale à D2 si et seulement si le produit scalaire de deux vecteurs directeurs respectifs est nul. Regardons maintenant droite plan. Une droite est perpendiculaire à un plan si et seulement si un vecteur directeur de la droite est collinéaire à un vecteur normal du plan. Donc dans ce dessin-là nous lisons D est perpendiculaire à alpha si et seulement si il existe un nombre réel k tel que le vecteur normal n soit égal à k fois le vecteur directeur U. Regardons maintenant pour deux plans. Alpha 1 est perpendiculaire à alpha 2 si et seulement si deux vecteurs normaux respectifs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Donc alpha 1 est perpendiculaire à alpha 2 si et seulement si le produit scalaire des deux vecteurs normaux respectifs est nul. Passons maintenant aux angles. Deux droites D1 et D2 forment cet angle gamma. Quand on parle de l'angle entre deux droites on parle toujours de l'angle aigu nous voyons dans ce dessin que cet angle peut être déterminé par le produit scalaire de deux vecteurs respectifs puisque le cosinus de gamma est égal au produit scalaire de ces deux vecteurs directeurs U1 U2 divisé par le produit de leur longueur de leur norme. ça par définition du produit scalaire. Donc le cosinus de gamma sera donné par ce nombre là et donc on trouve gamma et on prend bien la valeur de gamma qui est entre 0 et pi de mi. Voyons maintenant l'angle formé par une droite D et un plan alpha. Donc comment déterminer cet angle gamma ? D'abord il faut bien comprendre ce dessin. Au départ nous avons la droite D qui perce dans ce plan alpha. En ce point d'intersection nous traçons le vecteur U qui est un vecteur directeur de la droite D ainsi que le vecteur N qui lui est un vecteur normal à alpha. U et N déterminent ce plan. L'intersection de ce plan avec le plan alpha c'est cette droite là qui contient bien sûr le point de percer de D dans alpha. Et cette droite là forme avec la droite D donnée cet angle gamma dans ce plan. Donc c'est de là que vient l'angle gamma déterminé par une droite et un plan. C'est cet angle là. Pour déterminer cet angle là on peut aussi déterminer d'abord l'angle formé par les deux vecteurs U et N et retirer de pi demi cet angle trouvé. Cet angle là c'est bien l'angle pi demi moins gamma. Nous allons calculer le cosinus de l'angle pi demi moins gamma. On le trouve de nouveau au moyen du produit scalaire de U et de N cette fois-ci. Donc le cosinus de pi demi moins gamma c'est le produit scalaire de U et de N divisé par le produit de leur norme de leur longueur. Regardons maintenant dans le cercle trigonométrique le cosinus de pi demi moins un angle gamma ça c'est la même chose que le sinus de gamma. N'étudions pas cette formule par cœur parce que ça va perturber l'esprit dans un produit scalaire il y a un cosinus et pas un sinus mais nous avons bien compris comment on passe du cosinus à ce sinus. Regardons maintenant l'angle formé par deux plans alpha 1 et alpha 2. Nous parlons de cet angle gamma là. Pour mieux voir cet angle on va dessiner les angles vus de devant. De devant nous voyons alpha 1 comme ceci et alpha 2 comme ça. Et là on voit très bien que l'angle formé par les deux plans alpha 1 et alpha 2 c'est aussi l'angle formé par les deux vecteurs respectifs N1 normal à alpha 1 et N2 normal à alpha 2. Donc pour déterminer l'angle entre deux plans il suffit de déterminer l'angle formé par deux vecteurs normaux respectifs. Et là on peut de nouveau travailler avec le produit scalaire. Le cosinus de cet angle gamma c'est le produit scalaire de ces deux vecteurs normaux divisé par le produit de leur longueur. De nouveau on parle de l'angle entre 0 et pi 2 et demi. Voyons ici comment on peut calculer certaines distances dans l'espace. Commençons par la distance entre deux points. Voici deux points A et B donnés dans l'espace à trois dimensions au moyen de leurs coordonnées. Ce que nous cherchons c'est la distance entre ces deux points A et B. La distance entre A et B c'est évidemment la norme du vecteur A et B. Et cette norme du vecteur A et B peut être calculée comme norme du vecteur O et B moins O et A. Par conséquent au moyen de la loi de Charles nous voyons qu'il suffit de calculer la norme de ce vecteur là c'est-à-dire la racine carré de la somme des carrés des différences des abscisses différences des ordonnées et différences des cotes c'est-à-dire comme ceci. Et voilà nous avons déjà trouvé la formule qui permet de calculer la distance entre deux points donnés dans l'espace. Voyons maintenant la distance entre un point et une droite. Voici dans l'espace à trois dimensions un point P donné au moyen de sa coordonnée et une droite D donnée au moyen d'un de ces points appelons-le grand D et d'un vecteur directeur que nous appelons ici W. À partir de ce point là on trace la perpendiculaire à cette droite D et nous cherchons cette distance verte. C'est ça la distance entre le point P et cette droite D. Pour trouver cette distance on fait ceci. D'abord comme origine du vecteur W on prend le point D donné et appelons l'extrémité de ce vecteur W Q. Observons maintenant le triangle D P Q. Nous allons calculer l'air de ce triangle D P Q de deux façons différentes. La première façon d'abord observons le vecteur D P ce vecteur là. Nous savons que la norme du produit vectoriel de D P avec D Q donc avec W c'est l'air du parallélogramme formé par ces deux vecteurs D P et W et l'air du triangle mais c'est la moitié de l'air de ce parallélogramme. Donc l'air de ce triangle D P Q ce n'est rien d'autre que la norme de D P vectoriellement par W divisé par 2. Encore une fois nous savons que la norme du vecteur D P vectoriel W correspond à l'air du parallélogramme déterminé par les deux vecteurs D P et W et ce triangle vaut la moitié de ce parallélogramme. Nous pouvons également calculer l'air de ce triangle là par la formule habituelle de l'école primaire c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Donc l'air de ce triangle c'est aussi la base W fois cette hauteur mais c'est justement la distance entre P et D que nous cherchons divisé par 2. Donc voilà une deuxième façon de calculer l'air de ce triangle. Mais ceci c'est l'air du triangle D P Q et ça aussi. Donc ces deux fractions sont égales d'où nous déduisons que la distance entre le point P et la droite D distance que nous cherchons c'est égale à la norme de ce produit vectoriel divisé par la longueur du vecteur directeur W et cette longueur W on peut l'insérer entre les parts de normes. nous avons nous avons maintenant ici le vecteur W divisé par sa propre longueur. Si on divise un vecteur par sa propre longueur on dit qu'on a normé ce vecteur parce que la norme de ce vecteur W sur W c'est 1. Donc ceci c'est un vecteur unitaire. Autrement dit le W divisé par sa longueur c'est un vecteur directeur de la droite D mais de longueur 1. Retenons donc finalement que pour calculer la distance entre un point et une droite il suffit de choisir un point D sur la droite et de calculer la norme de ce produit vectoriel. Voilà comment on arrive à cette formule. Voyons maintenant la distance entre un point et un plan. De nouveau dans l'espace à trois dimensions on nous donne un point P de coordonnées P1 P2 P3 et un plan alpha. Ce plan alpha peut être donné soit par un point et deux vecteurs directeurs soit par un point et un vecteur normal. Ça revient au même. ce que nous cherchons c'est la distance entre ce point P et le plan alpha. Donc à partir de P nous traçons une droite parallèle à ce vecteur normal et on considère le point d'intersection de cette droite avec le plan alpha. Appelons ce point S. La distance entre P et alpha la distance que nous cherchons ce n'est rien d'autre que la distance entre ce point P et ce point S donc comme ceci. Maintenant nous relions les deux points S et A qui se trouvent tous les deux dans ce plan alpha et par conséquent là nous obtenons un angle droit. Nous complétons ce rectangle comme ceci et c'est ainsi que nous obtenons ce point H. Il est évident que la distance entre P et S est la même que la distance entre H et A donc la distance que nous cherchons c'est la distance de AH. Pour déterminer cette distance nous considérons le vecteur AP et nous calculons le produit scalaire de AP avec ce vecteur normal N. Mais ce produit scalaire AP avec N c'est la même chose que le produit scalaire entre la projection orthogonale de AP sur N et N. Mais la projection orthogonale de AP sur ce vecteur N c'est le vecteur AH comme ceci. Donc ces deux produits scalaires là sont égaux. Le produit scalaire du vecteur AH par le vecteur N c'est la longueur de AH fois la longueur de N fois le cosinus de l'angle que forment ces deux vecteurs AH et N. Mais cet ample vaut 0 et le cosinus de 0 c'est 1. Ce qui veut donc dire que ce produit scalaire n'est rien d'autre que la longueur de AH fois N. Remarquons que ce que nous cherchons c'est cette longueur AH. Donc si nous divisons ces deux égalités par le nombre N nombre non nul puisque c'est un vecteur normal alors nous obtenons justement cette distance AH. Donc la distance AH que nous cherchons c'est le produit scalaire de AP avec N divisé par N. Et bien sûr cette fraction peut s'écrire comme ceci. Donc pour trouver la distance entre ce point P et le plan alpha il suffit de prendre un point A du plan alpha et de calculer le produit scalaire du vecteur AP par le vecteur normal N mais normé donc divisé par sa longueur. Mais attention il se pourrait que le vecteur normal au plan alpha serait dirigé vers le bas et alors ce produit scalaire là il serait négatif parce que l'angle formé par AP et ce vecteur normal serait alors un angle obtus. C'est pourquoi il faut prendre la valeur absolue de ce produit scalaire. Donc finalement nous avons trouvé une formule qui permet de calculer la distance entre un point donné et un plan donné. Considérons maintenant le cas où le plan alpha est donné au moyen de son équation cartésienne. Si c'est ça l'équation cartésienne du plan alpha alors nous savons que le vecteur de coordonnées ABC coefficient de x, y et z dans l'équation cartésienne est un vecteur normal ou plan. Donc pour calculer la distance entre ce point P et ce plan alpha on peut appliquer cette formule là et comme vecteur normal nous prenons ce vecteur là. Eh bien faisons déjà ça. Nous calculons donc la valeur absolue du vecteur AP scalairement par le vecteur unitaire normal. Le vecteur AP a pour coordonnées celle de P moins celle de A. Donc la coordonnée de AP c'est P1 moins A1 P2 moins A2 P3 moins A3. La coordonnée du vecteur N c'est ABC celui-là. Et la norme de ce vecteur N c'est-à-dire sa longueur ça c'est par la formule de la norme la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré plus la cote au carré. Donc voici le produit scalaire que nous devons calculer. Comme nous sommes dans un système de référence orthonormé on peut le calculer par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote fois cote Ce nombre 1 sur la racine carrée sort bien sûr des barres de valeur absolue. Ici nous avons calculé abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote fois cote voilà dans cette somme là nous distribuons d'abord A B et C ensuite nous mettons AP1 BP2 et CP3 devant et tous les autres produits derrière ces autres produits sont tous munis d'un moins moins qu'on met de suite en évidence voilà nous obtenons ceci maintenant si nous additionnons ici un nombre et nous l'additionnons aussi là entre parenthèses alors finalement on n'a rien changé parce qu'il y a le moins devant les parenthèses donc je vais additionner là et là le nombre D ce nombre là de l'équation cartésienne du plan alpha et en l'additionnant ici et là finalement on a fait plus D moins D donc finalement on n'a rien fait mais ça vaut quand même la peine de faire ce rien parce que maintenant entre parenthèses nous avons justement AA1 plus BA2 plus CA3 plus D c'est ce qu'on obtient dans l'équation cartésienne si on remplace X Y et Z par A1 A2 et A3 oui mais le point A il appartient au plan alpha ce qui signifie donc A fois A1 plus B fois A2 plus C fois A3 plus D c'est égal à 0 donc cette parenthèse là c'est 0 par conséquent ça tombe et finalement comme formule nous trouvons que pour calculer la distance la distance entre un point P donné et un plan alpha donné au moyen de son équation cartésienne il suffit d'écrire ceci on écrit barre de fraction le dénominateur c'est la racine carré de A carré plus B carré plus C carré et le numérateur est constitué d'une valeur absolue valeur absolue de ce nombre là nombre qu'on obtient en remplaçant dans l'équation cartésienne de alpha X Y et Z par les nombres P1 P2 P3 c'est comme ça qu'on obtient ce nombre là mais ça on l'a déjà vu quelque part ça rappelle très fort la formule qui permet de calculer la distance entre un point pied et une droite D donnée dans un système de référence orthonormé du plan cette distance là se calcule par barre de fraction en bas nous avons racine carré de A au carré plus B au carré en haut nous avons des barres de valeur absolue et le nombre entre ces bars s'obtient à partir de l'équation cartésienne de la droite D en remplaçant X par l'abscisse du point P donné et Y par l'ordonnée du point P donné donc cette formule dans l'espace correspond exactement à cette formule dans le plan Revenons maintenant à notre tâche introductive et concentrons-nous surtout sur l'angle formé par les deux toits le reste va de soi nous considérons les deux toits comme deux plans et nous choisissons un système de référence orthonormé de l'espace à trois dimensions Maintenant nous sommes dans une situation purement mathématique Ici j'ai préparé un petit modèle nous voyons ici un plan avec un vecteur normal et voici un deuxième plan avec un vecteur normal deuxième plan que je vais maintenant incliner de façon à ce que les deux plans forment un angle obtu exactement comme les deux surfaces de toit Ici puisque ces deux plans forment un angle obtu ces deux vecteurs normaux forment un angle aigu donc par produit scalaire des vecteurs normaux nous allons pouvoir trouver un angle aigu et si c'est le cas alors nous n'aurons pas trouvé cet angle obtu là en fait nous aurons trouvé cet angle aigu là Donc si par produit scalaire on trouve un angle aigu alors il faut de l'angle 180 degrés soustraire l'amplitude de cet angle aigu et c'est ainsi qu'on trouve alors l'angle obtu donc la situation mathématique purement mathématique est à retranslater dans la situation réelle donc lorsqu'on a résolu le problème dans le domaine mathématique il faut retourner à la réalité et l'interpréter là correctement c'est ça en fait ce qu'on appelle modéliser en mathématiques j'ai ici un fatigone qui je trouve représente ça très bien d'abord on est dans une situation réelle le problème réel on le transmet en situation mathématique en un modèle mathématique on travaille là mathématiquement jusqu'à avoir trouvé une solution et à la fin du procédé de modélisation on retourne à la réalité donc ce qu'on a trouvé en mathématiques on l'interprète dans le problème réel voilà maintenant nous avons vu pas mal de notions de la géométrie analytique et euclidienne et avec ce qu'on a vu on sait déjà faire pas mal de choses donc on peut l'interpréter comme ceci Sous-titrage FR ?